bonjour à tous bienvenue dans le tuto 78 je fais ce petit tuto parce qu'on me pose pas mal de questions sur le perçage d'arraudage en métrique aussi sur les réseaux donc je vais faire un petit tuto là dessus ça va être assez rapide on va essayer d'être assez rapide et le plus clair possible donc c'est parti pour l'instant on va faire un perçage simple pour expliquer comment on fait les perçages déjà simple donc par principe souvent quand je vois des exemples de personnes qui me montrent ce qu'ils ont fait ils utilisent le perçage comme ça tout de suite ils prennent perçage place un point comme ça et ils font perçage et là après il s'amuse avec la distance à travers tout tout ça mais je vous assure que le mieux c'est d'annuler tout ça et de ne pas faire comme ça le mieux c'est de partir sur une esquisse il ya aussi le fait que souvent on me dit oui mais on peut faire des perçages avec les esquisses et un cercle c'est sûr que si je fais une esquisse sur cette face et je fais un cercle n'importe quelle taille je termine l'esquisse et je fais une extrusion de l'autre côté c'est toujours une de l'autre côté il me met de la soustraction de matière donc c'est du vide ok et c'est vrai que là je veux pas nier qu'on a un trou de 10 qui est nommé extrusion on pourrait renommé perçage mais bon je pense que c'est mieux c'est pas de faire ça supprimer ça l'esquisse aussi ok et on va faire plutôt ce que je pense être la bonne méthode à moins que quelqu'un me prouve qui a mieux donc si je veux faire un perçage ici sur cette face les autres on va voir plus tard un peu plus tard donc il faut commencer par une esquisse donc je commence par une esquisse je lui montre la face sur cette face je vais placer un point je pourrais le mettre n'importe où le mieux c'est quand même de mettre des cotes qu'est ce qui m'a pas pris voilà on va le mettre à 20 et de l'autre côté on va le mettre à 25 ok terminé du coup j'ai une esquisse qui est ici et à partir du moment où j'ai mon esquisse avec mon point quand je sélectionne le perçage et repère tout de suite mon point qui est positionné par des cotes et là quand on arrive sur ce tableau donc on a plusieurs solutions là c'est le perçage simple là la mais c'est à dire que là on va lui donner une cote de diamètre et de profondeur de lamage ainsi que toujours le taraudage et la profondeur du perçage là de dégagement qui ressemble un peu au lamage les cotes pareil et le fraisage si vous voulez mettre des vis FHC pour être précis ensuite ici on a l'extrémité du perçage c'est à dire la fin du perçage généralement on utilise celui-là c'est plutôt la taille du forêt plus simple ensuite ici on a le perçage simple ce qui revient à faire ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'extrusion donc généralement si vous voulez faire des perçages comme tout à l'heure l'extrusion on prend ça et du coup on va prendre le liste ici on n'a plus qu'à indiquer le diamètre et la profondeur ou toujours à travers tout c'est à dire tout la pièce ou quand on vous dit jusque c'est imaginons que j'ai un plan qui au travers de la pièce ici j'en ai pas mais si j'en avais un je pourrais lui indiquer que juste au plan ici ou une autre phase de cette pièce là les carrés j'ai pas vraiment d'autre face à part celle du fond mais sinon si j'avais une autre face quelque part je pourrais sélectionner cette face pour lui indiquer la fin de mon perçage nous ce qu'on va faire c'est plutôt taraudage ça de dégagement je m'en sers jamais là c'est plutôt taraudage celui-là et le conique c'est pareil je m'en sers jamais le principal c'est quand même celui ci et celui ci donc quand on choisit taraudage là vous par défaut vous êtes ici pour choisir le métrique il faut prendre profil métrique iso tout de suite on se retrouve avec du m donc là je vais percer par exemple à 5 m 5 m 5 taraudage la distance la distance de taraudage on va dire 15 normalement il va m'indiquer la distance de perçage mc métrique simple je crois que j'ai un petit bug je préfère annuler recommencer parce que là il me semble que j'ai eu un bug j'ai pas indiqué là ah voilà j'avais pas cette valeur là c'était plutôt inquiétant donc je suis en métrique en m5 et là la profondeur de mon taraudage par rapport à la profondeur de mon perçage que je vais mettre après 20 perçage sur un taraudage de 15 ok donc ça cette méthode là est pratique parce que en fait maintenant si je veux directement revenir modifier ma cote par exemple je me suis dit je me suis trompé c'était plutôt à 10 terminé tout de suite mon perçage s'adapte à mon esquisse que j'ai fait avec mon perçage donc avec chaque perçage une esquisse donc ça c'était pour un perçage pareil si j'avais voulu en faire deux quelconques un autre ici par exemple veut dire j'en ai moi j'en ai oublié un je vais le côté vite fait on va mettre 12 on va mettre des valeurs quelconques c'est pas bien grave et on va mettre 12 aussi ok terminé là vous dites ah il m'a pas repéré mon deuxième perçage ici je vais lui indiquer là il l'a repéré du coup il me le fait ok et c'est parti du coup même maintenant vous pouvez remodifier tout ça bon ça c'était pour les perçages simple à des distances quelconques maintenant on va faire on va faire si un an dernier on va faire celui ci donc pareil une face une esquisse une esquisse un point que je vais placer ici où j'en vois pas très bien je termine est ce qui j'ai changé de couleur de ça je vais prendre cette face va aller rouler tout ça un truc beaucoup plus clair on va prendre ça ok donc j'ai mon point qui est ici là je suis pas dans mon esquisse donc double clic je suis revenu dans mon stick dans mon esquisse je vais mettre une cote entre ça et ça on va mettre à 10 et pareil entre ça et ça on va mettre à 10 terminé donc là une esquisse un point je peux faire un perçage tout de suite il me l'indique on va changer on va mettre m8 par exemple on va laisser comme ça après ça je dois expliquer donc c'est toujours pareil donc je dis ok donc maintenant moi j'en voudrais trois autres perçages rectangulaire par rapport à cette pièce donc là j'utilise le réseau rectangulaire quand c'est en bleu on me dit qu'il faut indiquer la fonction c'est à dire celle ci maintenant je vais indiquer la première direction donc là je prends l'arrête là il part dans l'autre sens donc moi c'est plutôt l'autre sens j'ai mis 10 ici sachant mon cube fait 100 donc évidemment les 10 plus et 90 qui reste si j'enlève 10 au bout évidemment que je dois avoir un espacement de 80 entre les deux la direction 2 je clique ici j'indique une arrête là il part dans l'autre sens sens inverse toujours deux j'aurais pu remettre trois et là avec un espacement de 80 ok donc toujours l'avantage de faire comme ça c'est que ici vous avez le perçage principal où vous pouvez modifier la cote et qu'imaginons vous les vouliez plus à l'intérieur parce qu'elle gêne je sais pas quoi ok terminé du coup là évidemment mon réseau est parti à l'extérieur mais c'est pas grave vous pouvez retourner dessus j'ai mis 20 plus 20 40 donc exatoirement il me reste un espacement de 60 60 ici aussi ok et voilà donc quand c'est comme fait comme ça c'est plus pratique on a notre perçage qu'on peut modifier l'emplacement de mon perçage que je peux modifier et mon réseau que je peux modifier ici donc c'est quand même bien pratique passons au suivant le suivant c'est le réseau circulaire qui est ici donc on va percer c'est pareil on prend une face on commence une esquisse d'ici moi j'utilise souvent sur les cylindres cercles de perçage en esquisse en trait pointillé plutôt ok comme ça j'accroche c'est pas un cercle d'ailleurs c'est une croix j'accroche une croix à ce cercle ok je vais pas donner de valeur d'ailleurs je vais donner une valeur je vais mettre 70 ok donc j'aurai un perçage sur sur ce cercle de 70 millimètres donc je fais terminer cette esquisse donc j'ai bien mon point qui est ici donc je peux faire un perçage là on va passer à m10 ok avec un taraudage de 20 sur 25 ok du coup j'ai un seul perçage mais moi je voudrais surtout mon réseau donc je vais choisir réseau circulaire ma fonction est déjà sélectionné donc il me demande déjà ok l'axe de rotation partir du moment où c'est un cylindre je lui sélectionne le cylindre il me repère tout de suite mon axe là j'en ai mis 6 j'aurais pu en mettre 8 j'aurais pu tourner que sur 180 ou d'autres valeurs on va mettre 300 360 ok voilà du coup j'ai un perçage m10 à 8 perçage m10 sur 360 maintenant comme tout à l'heure si je veux modifier mon seul perçage ici double clic là je modifié si je voulais mettre en m9 ou m12 par exemple je fais ok déjà il va tous m'a dépassé m12 mais si en plus de ça je voulais modifier le diamètre du cercle de perçage les avoir un peu plus à l'extérieur 80 ok terminé et tout de suite ça s'adapte à mon esquisse donc un perçage une esquisse et un réseau donc voilà j'espère avoir été assez clair je vous souhaite au courage à la prochaine et bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021